Au tout début, ce que j'ai cherché en premier, c'est un prénom. Ça paraît bête, mais moi j'aime bien avoir un prénom. Je cherchais dans les prénoms du XIIe siècle, puisque ça devait se passer au XIIe siècle. Et tout de suite, je tournais sur la sclermonde, c'est celle qui éclaire le monde. Et j'ai trouvé ce prénom extraordinaire. C'est plus un prénom du Sud, normalement, et moi ça se passe dans l'entrée de Vendogne. Donc, ce n'était pas vraiment le prénom absolument adapté à la région, mais c'était trop important pour moi de le garder. Et à partir de ce prénom, vraiment, j'ai imaginé le personnage. Ça va avoir une sorte de petite bougie, toute fine, dans une petite niche de pierre. Et qu'on verrait de très très loin, une toute petite flamme, mais qui éclairerait le monde. Ça vous a permis de visualiser le personnage, quoi. Ça m'a permis de fabriquer le personnage. Et c'était un coup de cœur, c'était un tel point que je me suis dit, tiens, si j'ai tombé sur ce prénom avant la naissance de ma fille, j'aurais appelé ma fille comme ça. Et ma fille, s'appelle Valentina, a été là. Heureusement que je n'ai pas tombé sur le prénom avant. Est-ce quelles étaient vos impressions sur le salon ? Beaucoup, mais bonheur. Un vrai bonheur, parce que la première fois que je suis venue sur le salon, c'est la deuxième fois que je viens pour un livre. Parce que j'ai pris le coeur que j'ai écrit, et la première fois que je suis venue, c'était en 2007, donc en mars 2007. Le livre est sorti en février 2007, le coeur que j'ai écrit, et j'en ai signé deux. Et encore un, en le suivant, piquant le lecteur à la personne à côté, en lui disant « et moi ? » et tout. Et la personne m'avait dit « décidez-moi de me convaincre, racontez-moi votre livre ». J'avais passé une demi-heure à étudier de me convaincre et tout. Et heureusement, il avait quand même pris le livre. Et c'était super, parce que ce lecteur, je l'ai retrouvé après. Oui, je l'ai revu à Rouen, je l'ai revu à Paris pour la sortie de celui-là, pour un boucle qui m'a écrit. Et c'est drôle, c'était vraiment un de mes premiers lecteurs. Ah, de mes anciens élèves ? J'ai quelques contacts. C'est pas énorme, finalement, mais c'était collégiens, beaucoup. Donc c'est vrai qu'il y avait quand même, c'est pas la même chose les lycéens et les collégiens. Mais je garde un contact avec le lycée ou le collège, parce que je suis dans beaucoup de lycées aujourd'hui. C'est un autre travail. Et puis vous avez eu ce... Et j'ai eu le prix des lycéens, le gros cours des lycéens. Donc c'est un autre travail, on rencontre les lycéens. C'est pas obligatoire, un prof, c'est vraiment homéopathique. Donc il y a vraiment un travail comme ça qui se fait au quotidien, un travail extraordinaire. Et là, quand on débarque en tant qu'auteur, c'est juste une fois, ou deux fois, ou parfois six fois maximum. Mais c'est bien, moi je suis contente de garder ce contact-là. Et les écrivains au Seigneur, il y en a quelques-uns. Oui, bah... Daniel Pénac, comment ça se fait à votre avis ? Ils arrivent à... Non, je pense pas que ça soit destiné à... Je pense qu'on aime, c'est souvent des preuves des lettres. Donc ils adorent les lettres, ils adorent les livres. Donc à force d'en lire et de les étudier. Donc c'est à force d'en lire qu'on devient un bon écrivain ? Pas forcément. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent ne pas lire et arriver à rapporter leurs propres histoires. Ça fait chier. Bon, je pense qu'en général, il y a un amour pour les histoires des autres, pour la langue des autres. Et donc c'est... On écrit soi-même. Je pense pas que ça soit complètement... Mais ça peut être déconnecté. Ça peut être déconnecté.